... Eric Garando a été conseiller culturel à l'Elysée, puis président du Centre National du Cinéma. Il est désormais directeur des affaires publiques chez TikTok France, Galerie des Glaces et son second roman. Eric Garando, bienvenue. Galerie des Glaces, c'est votre actualité. Chez Alma-Michel, le livre sera en librairie à la fin du mois d'août. Vous allez nous promener entre l'époque contemporaine et l'époque de Louis XIV. Vous allez aussi nous promener entre Versailles, le Nigeria et Venise. On va faire connaissance dès les premières pages avec Gabriel Thomas. C'est un ancien flic qui est devenu détective privé. On va le retrouver à Lagos, au Nigeria, où il a été mandaté suite à la mort brutale dans un accident d'avion d'Alexandre Hobkovic, qui est un PDG multimilliardaire de la manufacture du fleuron industriel français. Gabriel va essayer de comprendre comment cet homme est mort parce qu'on sent qu'il y a quelque chose d'un peu suspect derrière tout ça. Comment vous est venue l'idée de ce roman ? Comme vous venez de le dire, c'est une enquête policière. C'est aussi mélangé à un roman historique. C'est aussi une histoire d'espionnage, même plusieurs. Et c'est un roman initiatique. On peut dire aussi que c'est même une quête identitaire qui parcourt les siècles. Vous l'avez dit, entre Versailles, Venise et Lagos, entre le XVIIe et le XXIe siècle. Et donc, j'ai dû mener l'enquête moi-même. Ça m'a pris un an et demi. Et ça a commencé par une coupure de presse sur cette histoire très romanesque, très pittoresque même, de ces miroitiers vénitiens, enlevés ou soudoyés en tout cas par Colbert, pour venir en France, trahir leurs secrets, les secrets de Venise, et notamment le secret de la fabrication du miroir vénitien. Et j'ai trouvé cette histoire et même ce symbole extraordinaire. Donc j'ai voulu finalement me mettre dans la peau de Gianni, ce jeune miroitier, fils de miroitier, qui va se retrouver enlevé, qui va se retrouver à Paris, et qui va découvrir les plaisirs de la vie, de l'amour, mais aussi les histoires de pouvoir, la raison d'État, puisqu'évidemment, Venise ne va pas se laisser faire. Donc c'était tout un travail de documentation sur Venise, sur Versailles aussi, évidemment, la Cour du Roi, la construction de la Galerie des Glaces, du château de Versailles. Et puis alors, le Nigeria est arrivé dans la conversation, et là, ça, c'est vraiment les hasards de la vie. C'est que je me suis retrouvé plusieurs fois, d'ailleurs, à Lagos, donc au Nigeria, et la dernière fois, c'était à Makoko, qui s'appelle la Venise Noire. Donc ce n'était pas prémédité, mais je me suis retrouvé avec Abraham, le chef d'une communauté. Ce sont les constructions surpilotées. Oui, voilà, en fait, c'est un énorme bidonville, il faut dire ce qu'il y a. C'est des populations très pauvres. Il y a des grandes communautés qui viennent du Bénin, notamment, mais aussi de toute l'Afrique, en fait, parce que Nigeria, justement, c'est la ville du monde. Et c'est vraiment, de ce point de vue-là, la Venise du XXIe siècle au niveau du commerce. Mais aussi au niveau de l'architecture, en tout cas, du fait qu'on construit une ville sur l'eau. Et donc je me suis dit, et eux-mêmes disaient, mais finalement, plutôt que d'assécher ces marais et de construire des grands immeubles, est-ce qu'il ne faudrait pas faire notre Venise à nous, notre Venise africaine, et faire notre propre pont du Rialto ? Donc je me suis dit, il faut absolument que ce soit une partie de l'histoire. Et finalement, c'est devenu presque le maillon manquant, le troisième pôle de, finalement, ces trois villes, Venise, Versailles, et donc Lagos. Et ce miroir entre la modernité d'aujourd'hui et évidemment le XVIIe siècle, qui est un siècle incroyable. Ce qui veut dire que vous avez deux histoires en une, parce qu'il y a Gabriel Thomas qui donc enquête sur la mort de ce PTG milliardaire, qui meurt de façon suspecte dans un accident d'avion. Et puis vous nous racontez aussi l'histoire de Gianni. Cette fois-ci, à la première personne, c'est Gianni qui raconte ce jeune gamin qui a été enlevé avec sa famille de l'île de Murano pour être amené à Paris et pour aider notamment à la construction de la Galerie des Glaces. Comment avez-vous justement construit ces deux histoires en parallèle ? Alors c'est vraiment l'effet miroir, parce que c'est quand même le sujet, c'est le miroir. Parce que le miroir, c'est aussi le selfie aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on vit tous dans des univers de verre et de miroir. Et donc finalement, quand au XVIIe siècle, tout le monde voulait posséder ce miroir hors de prix, c'était aussi l'idée de se voir, de se voir soi-même. Et aussi, dans le miroir, on peut voir l'avenir aussi, on peut aussi voir le passé. Et j'avais vraiment envie aussi de traiter de la question de la profondeur historique et de la question de l'identité. On parle tous aujourd'hui d'un renouveau identitaire, d'un repli identitaire. Donc ça m'intéressait aussi de voir comment des traumatismes pouvaient passer de génération en génération. Et donc évidemment, ces deux chemins parallèles, un peu comme deux couches de miroir, évidemment, on imagine peut-être qu'ils vont se rejoindre. Et en tout cas, ça donnait une dynamique dans la dramaturgie aussi, d'opposer, ou en tout cas de concilier, ce jeune homme plein d'espoir, plein de fraîcheur et de naïveté, et puis ce vieil inspecteur, effectivement, un peu à cheval sur le retour, et qui d'ailleurs se demande pourquoi est-ce qu'il a raté sa vie. Donc c'était ça, évidemment, l'intérêt, y compris d'un point de vue narratif, puisque justement le récit au passé, il se fait au temps présent, et le récit présent se fait au temps passé. Voilà, c'est histoire de les rapprocher encore plus. Là, je me suis un peu inspiré d'un procédé cinématographique d'Auto Preminger, dans Bonjour Tristesse, où il avait justement mis les scènes du présent en noir et blanc, et les scènes du passé en couleur. Voilà, donc c'est un peu ça. Vous empruntez, vous l'avez dit vous-même, aux codes du polar, aux romans historiques, aux romans ésotériques, et puis il y a aussi une constatation sur le délitement du pouvoir industriel français, puisque une partie du roman se passe à l'époque de Louis XIV, avec donc la toute puissance du Roi Soleil et de son ministre Colbert, et puis la situation économique que la France peut connaître aujourd'hui. Vous écrivez, à l'époque, on ne s'embarrassait pas de codes de procédure, on ne se noyait pas dans le juridisme, on volait les secrets industriels des alliés, ont piqué leur talent pour les mettre au service de la France. Aujourd'hui, on se laissait piller sans rien faire par les nouveaux empires, l'Amérique à l'Ouest, la Chine à l'Est, la nouvelle Amsterdam et la nouvelle Constantinople. Triste époque, triste France, engluée dans la repentance et la nostalgie d'une grandeur perdue. Qui parle ? C'est votre personnage ou c'est Éric Garandeau ? Non, alors c'est le personnage, vous savez bien que l'éthique de Flaubert, c'est qu'on ne doit jamais prendre partie. Par contre, chaque personnage est porteur d'une vision du monde. Et donc, on a plusieurs visions qui se chevauchent ou qui se contredisent d'ailleurs. Et c'est justement intéressant parce que la figure de Colbert, il a fait des choses extraordinaires, on est très très fiers. Et puis d'autres, on sait bien, justement, aujourd'hui, il y a aussi tout un mouvement contre Colbert, contre la colonisation, etc. Donc moi, justement, je me suis dit, il faut être moraliste, mais pas moralisateur. Il faut que chaque personnage puisse défendre un point de vue. Et ensuite, c'est le lecteur qui fait son jugement. Ce qui est par contre une vérité, je pense, historique, c'est qu'au XVIIe siècle, la France est le meilleur allié politique et militaire de Venise. Et ça n'empêche pas Colbert et les autres de piller et ont tellement son patrimoine industriel. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est ? Les États-Unis d'Amérique sont le meilleur allié politique et militaire de la France, on peut dire. Et qu'est-ce que font les États-Unis ? Ils pillent aussi notre patrimoine technologique. Donc c'est, voilà, j'allais presque dire, c'est savoureux, pas d'un point de vue citoyen, mais d'un point de vue bromanesque, littéraire, de pouvoir faire cette mise en comparaison. Nous allons suivre ces deux personnages, le détective Gabriel Thomas et puis ce gamin vénitien, Gianni. Ils ont 350 années d'écart. Et néanmoins, ils ont peut-être un point commun, c'est que tous les deux sont sur une quête identitaire, quelque part. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que Gianni, lui, en fait, il a surtout une quête de voyage, d'inconnu. Il veut parcourir le monde, c'est un jeune adolescent. Et il voit justement tous les marchands qui arrivent avec les épices d'Orient, avec ses récits fantastiques, dont il voit des animaux aussi, des animaux fantastiques sur les murs des églises. Donc voilà, lui, il veut en tout cas conquérir le monde. Et il va être effectivement confronté à un traumatisme, parce que la République de Venise, évidemment, ne va pas se laisser faire. Quand même, ils vont réagir. À l'époque, il y a des espions. Donc ce traumatisme, évidemment, est important. Le détective, justement, on ne sait pas ce qu'il en est, mais je ne vais pas non plus tout révéler. Mais effectivement, on sent qu'il y a quelque chose derrière lui qui le tourmente. Et peut-être que ça vient d'un monde jointin. Vous avez parlé en préambule de l'importance des lieux. Ce sont des personnages à part entière, que ce soit Venise, que ce soit Makoko au Nigeria, que ce soit Versailles. Vous avez voulu que ces lieux soient vraiment partie prenante de l'intrigue. Vous vous êtes beaucoup déplacé, mais comment avez-vous travaillé l'écriture pour restituer l'ambiance de ces lieux ? Alors, j'avais prévu d'aller passer plusieurs mois à Venise, qui est une ville que je connais bien de très longue date, évidemment. J'y suis allé de très nombreuses fois. Je suis allé, d'ailleurs, sur les lieux où l'entreprise dont il est question, évidemment, le nom est un peu transformé. En fait, c'est l'entreprise Barovier Itozo. Donc, je suis allé voir un peu ces fonderies de verre, là où on soufflait le verre. Je me suis beaucoup documenté sur les techniques. Mais puis ensuite, j'ai aussi travaillé sur la symbolique de ces lieux, parce que chacune représente évidemment une période historique, mais aussi un symbole. C'est-à-dire que, bon, Venise, c'est le commerce, c'est l'idée qu'on construit sur l'eau. Ça, c'est vraiment... Donc, c'est un peu l'homme des murs, qui se retrouve aussi à Versailles, où il y a ce rêve de concilier la nature et la civilisation. Mais on va à la fois brutaliser la nature et aussi la pacifier. Donc, ça, c'est aussi un moment symbolique important. Et puis, Lagos, aujourd'hui, où on va dire n'importe quelle métropole du monde moderne, ce sont des grandes tours aussi. C'est du verre. Et donc, c'est un petit peu aussi une réflexion sur le fait que le verre et le miroir sont omniprésents. On vit aujourd'hui dans des aquariums presque. Et donc, est-ce que c'est une bonne chose, finalement ? Et tout ce mouvement s'est fait à partir du XVIIe siècle. Donc, on sent aujourd'hui qu'on est comme à la fin d'un cycle. On bute sur le dérèglement climatique, on bute sur les épidémies qui reviennent. Enfin, c'est quand même assez sidérant. Certains ont d'ailleurs ressorti des masques de peste en faisant des vidéos, parce que c'est vrai qu'entre la peste et le corona, il y a un retour de l'histoire. Donc, c'est vrai que le roman voulait aussi mettre en scène ce retour de l'histoire et cette quête d'une harmonie perdue. On l'aura compris, il y a ces deux personnages centraux auxquels on s'attache, Gianni et Gabriel. C'est à la fois un polar, c'est à la fois un roman ésotérique, un roman historique, avec le parallèle entre ces deux époques, l'époque de Louis XIV et notre époque contemporaine. Tout ça porté par un rythme et puis cette question, finalement, que s'est-il passé dans cet avion ? Pourquoi ce PDG multimilliardaire s'est-il tué dans ce crash d'avion ? Qu'est-ce qui se cache derrière tout ça ? C'est une belle réussite, Éric Garandeau. Ça s'appelle tout simplement Galerie des Glaces. C'est votre actualité. Le livre sera en librairie dès la fin du mois d'août. Merci beaucoup de votre visite, Éric Garandeau. Merci, Philippe. Merci, Philippe.